Comme il nous faut au plus vite passer des énergies fossiles à de nouveaux usages mesurés, de nouvelles énergies plus saines pour l'environnement et la planète, préparer l'après, c'est aussi optimiser l'usage que nous faisons de notre propre énergie. Nos piles d'énergie personnelles se composent et se vivent en quatre dimensions. L'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle, l'énergie de l'esprit. Il est judicieux et pertinent de les préserver et de les développer. Énergie physique. Doser l'effort, soigner son alimentation en réalisant qu'on ne mange pas pour manger, mais pour restaurer son corps et son énergie, s'hydrater, s'entraîner et dans tous les sens du terme, apprendre à se poser. Énergie émotionnelle. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on vive, s'imposer chaque jour des espaces, des sources et quelques minutes d'émotions positives. Convivialité, jeux, rire, divertissement, lecture, yoga, méditation, sport, évasion. Nous pouvons relever ce défi quotidien. Et relever un défi, c'est déjà gagné. Énergie mentale. Comme on entraîne son corps, entraîner ses capacités cognitives. Développer toutes les formes de connaissances, même et surtout les plus simples et les plus utiles au quotidien. Se nourrir d'idées et de forces nouvelles qui donnent l'élan et donnent confiance. Énergie de l'esprit. À observer la montée en puissance de la quête de sens dans nos sociétés, nos entreprises, les équipes au travail et les nouvelles générations, force est de constater que tout ce qui fait sens nous mobilise et nous épanouit. Et qu'à l'inverse, tout ce qui n'a pas ou plus de sens nous décourage et nous diminue. Pour savoir comment nourrir votre esprit d'énergie, demandez-vous simplement ce qui fait sens pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada